Hello à tous ! Dans l'épisode précédent, vous avez vu qu'on a été très marqué par le quatrième échec avec la famille Denora, mais qu'on a décidé de s'accrocher et de repartir une cinquième fois en casting. À ce stade-là, on est en février 2022, et après plusieurs nouvelles mésaventures dans cette nouvelle phase de recherche de piégés, on a un coup de cœur pour la famille de Leslie. Il nous paraît évident qu'on peut avoir un très beau piège avec sa maman et ses grands-parents. On rentre alors en production du tournage, sauf qu'on a que quelques jours pour réécrire ce très gros piège et le mettre sur pied. Vous allez voir, ça va encore être du sport, tout en sachant la pression énorme qu'on a sur nos épaules, vu qu'on n'a plus aucun droit à l'erreur. Mais avant ça, on remercie notre partenaire Igral. À l'occasion de cette collaboration, nous sommes allés rendre visite à des abonnés avec un petit cadeau. On regarde ça et on se retrouve juste après pour le nouvel épisode du Pire Projet. Les amis, on est devant chez un abonné qui s'appelle Mickaël. Alors qu'est-ce qu'on fait devant chez lui ? Eh bien, on va lui faire un petit cadeau. Il faut savoir qu'il y a quelques jours, j'ai posté une annonce disant que je proposais aux abonnés de me rendre chez eux, d'aller prendre un petit café chez eux, de se rencontrer et qu'à cette occasion-là, j'allais leur offrir un petit cadeau. Le cadeau en question, c'est l'équivalent du montant de cashback qu'il aurait pu percevoir s'il avait utilisé pendant 6 mois le service Igral. Alors qu'est-ce qu'Igral ? Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est un site, une application, une extension qui vous rembourse une partie de vos achats en ligne chez plus de 1700 marchands partenaires dans tous les secteurs d'activité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cashback. Et il faut savoir qu'Igral est gratuit et sécurisé. Donc en gros, si vous avez Igral, à chaque fois que vous allez faire un achat en ligne, vous allez cumuler du cashback qui va aller dans votre cagnotte. A l'occasion de notre collaboration, Igral vous offre 10 euros lors de votre inscription. Voilà, c'est cadeau, c'est offert, au lieu des 3 euros habituels qu'offre Igral à tous nouveaux membres. Pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, rendez-vous dans la barre d'infos, il y a le lien qui est écrit, vous avez juste à cliquer dessus. Allez, c'est parti, on se rend chez Mickaël, donc qui est abonné à notre chaîne, qui est en compagnie de sa copine Luana. On va aller les rencontrer et on va leur offrir ce petit cadeau. C'est parti. Le droit de cette vis, c'est là. Salut ! Ça va ? Ça va ? Enchanté. Ça va Mickaël ? Ça va, c'est moi Mickaël ? Salut, tu t'appelles ? Luana. C'est sympa, petit jardin et tout. On a une chaussure, on se met à l'aise aussi. Bon, je me mets en slip. En fait, je vais d'abord vous expliquer le petit cadeau. Est-ce que, Dav, tu veux sortir l'ordi ? Est-ce que vous connaissez déjà l'application Igral, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Igral. C'est pas loin de ça. Quand vous avez des achats en ligne chez plein de marchands partenaires, ça vous donne ce fameux cashback que vous cumulez au fur et à mesure des achats en ligne. Vu que vous n'utilisez pas Igral, on va dire que l'erreur est humaine. Et en gros, je voudrais vous offrir ce que vous auriez pu récupérer en cashback sur six mois d'utilisation d'Igral si vous aviez utilisé Igral. Alors du coup, en fait, je vais vous demander un truc simple. Ce serait bien de savoir si vous avez fait des achats en ligne ces six derniers mois. Et moi, je vais vous dire si c'est des sites partenaires Igral. Trop bien. Voilà, si ça vous fait plaisir, tant mieux. Oui, de toute façon, rien que le fait qu'il soit là, c'est... Pour moi, c'est lunaire. Ici, chez moi, avec Craig... Alors déjà, est-ce que c'est possible qu'on vous montre comment on installe Igral ? On va mettre Igral, extension Chrome. Hop, j'ajoute à Chrome. Pour voir si un site est partenaire ou pas. Tu vas sur le moteur de recherche. Donc, ASOS qui est partenaire. Là, on voit 3,5% de cashback. Et après, on retourne sur le site. Et là, il faut juste faire activer le cashback. Cashback activé. Et comme ça, en fait, si vous procédez à une commande, au moment du paiement, vous aurez le cashback correspondant. On va faire les comptables. Il y avait Deliveroo, UberEat. Combien de fois par mois vous commandez ? Une à deux fois par semaine, si jamais. Plus Deliveroo ou UberEat déjà ? Ouais, lequel ? UberEat, on est bien. C'est kiff-kiff. UberEat, c'était 1,50€ par commande. 8 par mois. On la baisse 6 mois. 42 fois 1,5. Ça fait 63€. Donc Deliveroo, 63. Ça, c'est pour vous, c'est pour la nourriture en ligne. SNSafe Connect, ça c'est bon. De mémoire, c'était 2€ par voyage. On parle des 6 derniers mois. Donc, ça peut remonter jusqu'à... Je suis allé à Marseille aussi. Oui, pareil, on vient de Marseille. Ça fait combien de voyage ? Aller-retour juillet. Aller-retour août. Après, j'ai fait 2 ans sans... Ah, j'ai encore fait Marseille début octobre. Et toi, Mickaël ? Trois fois Marseille, une fois... Ah, quand même. Donc, évidemment, on va jusqu'au plafond maximum. Il y a écrit jusqu'à 2€. Le cashback, c'est jusqu'à une somme maximum. Tu parlais tout à l'heure, Luana, de Etsy. C'était pour le cadeau, ma mère, Annie ? Etsy, par exemple, c'est 5%. Ah ! Il faut que tu le prises ! 58 sur Etsy. 58 x 5, divisé par 100, ça fait 3€. Ouais, c'est à 2,9€. Donc, en fait, voilà, c'est des petites économies à chaque achat. On a combien, les rats, déjà, pour l'instant ? Il y avait 18. 23€, Uber Eats, c'est 17, c'est 18. Après, Etsy, c'est 3. Ok, ok. Euh... Attends... Je sais pas, les ordiens, il n'y a pas un truc d'acheter sur les ordi... C'est bon, on va pas vous forcer à avoir fait des achats en ligne, hein. Il gralle, maintenant, on va faire beaucoup plus d'achats en ligne. Donc, Martine, ça faisait combien, le cashback ? 3... 3,5. Enfin, il y a SF, je vois Free. Il y a SF mobile. Eh ben, du coup, ça fait 20€ de cashback. Alors, jusqu'à 20€ de cashback. C'est pas grand-chose, mais c'est... Non, mais c'est à voir, ça... Si vous, vous aviez eu sur les 6 derniers mois, Igral, eh ben, du coup, vous auriez pu avoir 110€ de cashback, et vous serez tombé dans la poche comme ça, voilà. Ça coûte rien, et puis c'est... Justement, ça rentre des sous. Mais toi, surtout toi, plus toi que moi, apparemment. Ouais, alors, on a compté les deux. C'est vrai que je crois que toi, c'est ça. Ouais, ouais. Direct dans la poche, merci Craig. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Suite à cette séquence Igral, Mickael et Luana nous ont offert un petit apéro, l'occasion de faire connaissance et de répondre à leurs questions. Merci à Mickael et Luana. Leur sourire et leurs mots gentils nous ont vraiment touchés. Une rencontre super sympa. On rappelle par ailleurs qu'Igral vous offre exceptionnellement 10€ lors de votre inscription crédité directement dans votre cagnotte. Le lien pour bénéficier de cette offre est en description. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du Pire Projet. Non, mais je reviens pas quand on relance un casting. La confiance, elle est brisée, genre. On a été trop déçus. Bon, Émilie, le père, il t'a reconnu. Ensuite, Sarah, c'est celle qui ne répond plus. Donc, Charlotte, ses parents n'y ont pas cru. Donc, vous faites tous un énorme piège qui dure depuis un an. Mais c'est valide, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est interminable. J'ai repêché Leslie. J'ai rencontré quelqu'un. Tiens, c'est quoi ça ? Tu as une drôle d'allure ton copain. Franchement, j'ai pas envie de le rencontrer. On va devoir adoucir les choses, je pense, si on doit faire le piège. Là, je vous jure qu'on est au bout de notre vie si jamais ça ne marche pas. Je te laisse un vocal pour essayer de rattraper la casse. Si je fais parvenir un bouquet à ta grand-mère signée Guillaume, c'est trop ou pas ? Non, ma grand-mère, c'est très clair. Est-ce que ça va le faire avec Leslie ? On vous laisse découvrir dans le prochain épisode. Hello les amis. On va commencer par récapituler ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Parce qu'il faut la suivre cette histoire quand même. Ça fait maintenant je sais pas combien d'épisodes que vous regardez, mais il faut suivre. Même nous, parfois, on se dit putain, qu'est-ce qui s'est passé déjà ? On n'arrive plus à suivre. Donc là, on rappelle quand même qu'on est sur la cinquième tentative de piège. On est plus d'un an, voire un an et demi après le début du pire genre et de cette mise en production. Vous avez pu voir qu'on a enchaîné les galères de casting avant de tomber sur une fille du nom de Leslie. Qui nous proposait de piéger non pas ses deux parents, mais sa mère et ses grands-parents. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu à la base, mais on se dit que la dynamique peut être très intéressante. D'autant plus que les grands-parents ont l'air très drôle à piéger, qu'ils ont un vrai caractère, une personnalité, qui a une fusion dans cette famille, qui a quelque chose de très touchant. Donc on a décidé de se focaliser sur Leslie et sa famille. Rappelons aussi qu'on a mis en place un nouveau test pour être sûr que, lors du piège, la famille aurait des réactions. Leslie a présenté à sa famille une photo de moi non pas normale, mais complètement perché. On a voulu voir avant de s'engager dans ce piège si les réactions pouvaient être drôles lorsqu'ils allaient découvrir cette photo. Mais on s'est rendu compte qu'on était allé trop loin, parce que la famille a pris peur en voyant la photo et la gueule de ce mec. Donc elle commençait un peu à se déchauffer. On décide donc de calmer le jeu en enregistrant un vocal avec un guillaume un peu plus normal, on va dire avec une voix plus proche de la mienne, pour rassurer les parents et leur donner envie de venir. Puisque pour l'instant, rappelons qu'à ce stade, ils habitent à Amiens. On n'est pas sûr qu'ils voudront prendre le train pour se déplacer jusqu'à Paris. On n'est pas sûr qu'ils voudront bien rencontrer ce mec-là qui leur paraît complètement défoncé. Dis-moi mon petit cœur, en fait je repensais à ce que tu m'as dit tout à l'heure. En fait je trouve ça dommage que tu aies envoyé cette photo-là, parce que pour moi c'était vraiment un délire quoi. C'était plus voilà, je t'envoie une photo comme ça entre nous pour s'amuser, c'était une photo rigolote. Voilà, je veux vraiment pas qu'ils pensent que je suis quelqu'un de pas terrible à fréquenter ou quoi, c'est important. Et demande-leur si c'est ok, comme ça on fixe une date, au moins comme ça il n'y aura pas de malaise. J'ai eu envie de régressions. Ouais moi aussi. Mais c'est bien parce que je parle avec une voix d'autre, ça peut être un jour où c'est, il veut faire un peu de l'over et tout tu vas. Ok j'envoie. Mais c'est un mec foncedé quand même, enfin il est calme. Ouais il est calme. Il est bon se dire putain il est... Alors au moins il est pas violent, il est foncedé. Ouais ouais c'est ça. Tu vois elle a transféré dans son groupe la MIF, dans le groupe donc il y a ses deux grands-parents, sa mère et sa tante, donc la soeur de sa mère. D'accord. Ils sont vraiment très très soudés. La grand-mère, moi je le trouve rassurant dans le vocal. Maintenant le papy réfléchit, on veut bien rencontrer, il faut qu'on entre nous dans les chats. Je pense que là j'ai visible. Mais ça tant mieux. En fait elle rentre dans le truc pour nous. Ouais c'est ça. L'amour n'a pas d'âge. Mamie elle a dit Christelle. Donc là c'est la mère. Là c'est mieux quand même, ça n'a rien à rien avec la première photo de merde qu'est-ce que c'est envoyé. Je te dis en fait il va falloir jouer vraiment d'abord rassurée pour ensuite rentrer. Sur les conseils d'Agatha on a envoyé hier donc dimanche à la grand-mère un bouquet parce qu'hier c'était la fête des grand-mères. Hier matin elle l'a reçu et elle a envoyé à Leslie. Leslie ton copain Guillaume m'a fait livrer un magnifique bouquet de fleurs. C'est très touchant et plein de délicatesse. Tu le remercieras de ma part. Je lui fais un bisou. C'est adorable. Là tu vois on a calmé les choses donc évidemment la déception va être encore plus énorme. Mais c'est ça aussi qu'on recherche. C'est ouf parce que la bascule quoi. La grand-mère qui dit maintenant il est adorable ton copain. Alors que le premier contact était... Avec un bouquet. Un bouquet à une grand-mère qui conseille d'amis ça marche à tous les coups. Si vous voulez séduire votre... Une grand-mère. Ouais une grand-mère. Une grand-mère. Si vous voulez séduire en tout cas. Votre copine gagnait des points auprès de sa famille. Vous envoyez un bouquet de fleurs à la grand-mère. Vous voyez ça marche à tous les coups. C'est hallucinant parce qu'on revient de très très loin. Et donc ce vocal un peu foncedaire quand même. Moi je serais pas ultra rassuré en entendant le mec parler comme ça. Ouais franchement on t'abuse. C'est pas trop où il habite toi. Il est triste. En fait il fait de la peine. Je voulais faire de la peine dans ce vocal. Plus le bouquet. Bon bah voilà. En tout cas l'effet a fonctionné. Donc ça y est. Et on peut repartir en écriture. Bien sûr je vais m'adapter aussi aux caractéristiques de cette nouvelle famille. Puisqu'on est plus sur deux parents. On est sur une maman et des grands-parents. Donc je dois forcément réécrire. Il y avait aussi un truc moi qui me tracassait sur le précédent. Donc le tournage de Gênes. C'est qu'il y avait beaucoup trop d'actions qui s'enchaînaient. Et on voulait installer plus de discussions entre Guillaume et la famille. Et donc on essaie de trouver des sujets. Pour avoir des instants plus de discussions. Et pas que tu sois toujours en one man. Allez à droite à gauche la chicha le truc le machin. Donc je vais insérer des questions du genre le métier. Et même sur le background de Guillaume si on voulait. Qu'ils comprennent pourquoi il est comme ça. Parce qu'il est quand même très très chelou. Surtout maintenant. Il a pris un bus dans la gueule maintenant Guillaume. Il y avait le côté qu'on comprenne pourquoi il est comme ça. Le but du jeu pour moi dans cette réécriture là. Ca va être d'alterner les actions choc et les actions plus raisonnées. Que ça soit moins brutal qu'avec Eugène. Puisqu'on a vu que ça nous a pas très bien réussi. Là où je rejoins Agatha c'est que je pense qu'il faut que ce soit progressif progressif. Pour après arriver au moins à la fin et au coup de feu final tu vois. Je l'écris de manière plus progressif déjà cette version là. Oui mais il y a beaucoup beaucoup de grosses actions qui peuvent être game over dès la quinzième page. Avant d'arriver ils vont retrouver l'ancienne version de Guillaume qu'ils avaient en tête. Ouais ils vont dire non pas lui. Ils viennent d'où eux déjà ? À Mien. Il veut pas croire que c'est Mien la ville ? Vous êtes de Mien ? C'est comme ce qui était une des meilleures phases avec Ben Gui. C'était je travaille à temps plein. Je travaille à temps plein, un fonctionnaire. Où se trouve temps plein ? Non je travaille à temps plein. Regarde c'est à dire je travaille tous les jours. Je fais de temps plein de... Oh je veux dire il est super con. Je pense qu'ils vont être effarés par autant de conneries. Je pense qu'eux ils vont rien laisser passer. Ils ont une marge de tolérance plus faible que les autres. Franchement tu dépasses les bornes. Bah oui oui là non. Mais là franchement tu mérites vraiment une belle taffe. Le texte là je trouve vraiment bien construit. Tu sais je m'y suis pris à plusieurs fois pour ça tu vois on a raté et tout. Et il y a des trucs que je chantais pas mais là je trouve que ça se place bien tout ça. À ce stade là normalement je devais mettre un truc pour dire que je veux transformer leur fille. Au final qu'ils disent mais il aime quoi chez elle. Par exemple il pourrait dire qu'il veut qu'elle perde du poids. Il pourrait peut-être vouloir de toute façon faire les simples. Non mais là on peut le relier à ça. Moi je fais du rap tu vois. Moi je vais en boîte je veux ma meuf elle défonce. Tu vois je veux les mecs applaudissent tu vois. C'est que lui il se fait pas la question il a un gros bide et tout. C'est bon ils vont devenir haut. Ça on va faire ça. Ça on peut le faire. Vas-y écrivons le puis on va voir. Moi je trouve qu'ils sont encore plus durs que les autres. J'ai trop peur. Je suis tétanisé là un peu. Oui ça va. Par la présence des trois là. Ils sont super drôles hein. Mais ils ont tellement de caractère par rapport à ce qu'on avait voulu faire avant. Loi toi tu vois ça sous le bon angle. C'est à dire en disant si on y arrive t'imagines après comment c'est super on peut revivre et tout. Moi je vois sur l'angle de si on rate c'est chaud. Si on rate c'est fini. Donc là on commence en fait à avoir des doutes. On a peur d'en faire trop et de vivre un nouvel échec. Puisqu'on s'est quand même remis en question sur le piège avec Tiffany et sa famille. C'est que oui il y avait trop d'action mais surtout je suis allé trop vite. Ça arrive on fait des erreurs et moi j'en ai fait aussi sur ce coup là. Alors même si là on n'a pas le même profil qu'Eugène avec cette famille. On a peur que ce soit un nouvel échec en faisant que le scénario part trop vite trop fort trop loin. Raison pour laquelle voilà je me dis il faut qu'on réécrive d'une manière plus structurée. Et que surtout que j'essaye de faire avancer les événements de manière plus douce. Il y a aussi autre chose c'est que le timing commence à être serré. Car il y a un gros souci c'est que par rapport aux impératifs personnels de Leslie. Il nous reste seulement deux semaines pour tout mettre en place. Là on a un peu peur d'aller droit dans le mur en précipitant le tournage. Je crois qu'on pourrait réussir à tourner le 10 mars. La raison je dirais que non mais je me dis c'est tellement irrationnel ce projet. C'est sur l'instantané. Tu imagines là si on attend un mois et demi et qu'elle se cramait d'une façon d'une autre et tout. C'est énorme un mois et demi. J'ai pas le temps d'apprendre tout seul si on fait ça. Là on n'a pas de solution. Si je veux apprendre mon texte aussi vite ça veut dire l'apprendre vraiment à la voler. Moi je préfère un sketch naturel avec de l'impro et un sketch drôle et qu'on finisse ce truc. J'ai trouvé qu'il va y avoir tellement de trucs d'âge qu'on va pas dormir. Je sais. C'est à dire que là... Moi je suis prêt si c'est genre une semaine où on donne tout et après on est débarrassé. En fait c'est juste que là on a un bon profil. Et si on laisse traîner pendant un mois et demi je sais pas ce qu'il sera dans un mois et demi. Le dilemme entre tourner le 15 mars ou le 15 avril est Cornéliens. Faut-il privilégier la sécurité avec une préparation sereine ou tout bousculer pour mettre en place en 8 jours un tournage qui nous a demandé 3 semaines de préparation les fois précédentes. Au pied du mur on ne veut surtout pas passer à côté du profil de Leslie car attendre trop c'est aussi prendre le risque de faire capoter le piège. On décide donc de tout mettre en place en mode express. Si on tourne, on tournerait pas demain mais dans une semaine. Vu l'ampleur de la prod c'est genre on dort pas pendant une semaine mais ça peut se faire. Ça qui est assez fou dans ce projet c'est qu'en fait on a des filles ultra gentilles, ultra de bonne volonté qui viennent, qui nous envoient un mail et après qui deviennent la pierre angulaire d'une production pour un prime sans n'avoir aucune formation. Mais tu vois Leslie elle est grave réactive, elle est grave investie. Avec le contexte qui nous impose un timing très serré, on est alors obligé de faire une prépa à vitesse grand V pour pouvoir tourner à temps. Mais on a peur que le fait de précipiter les choses soit incompatible avec ce scénario qui enchaîne les actions très ambitieuses. En fait c'est pas forcément que l'action, c'est de l'accumulation, c'est un festival. On a jamais mis autant d'actions dans un sketch. Tu disais que tu voulais laisser un peu plus de place à l'impro, à la vie et tout. Bah pas du tout là. Ouais je sais. J'ai même pas le temps d'apprendre là. Ça devient très compliqué. Une semaine. Non mais laisse tomber, une semaine avec tous les trucs au milieu. Et puis moi je voudrais m'occuper du brief des comédiens, de la réalisation et tout. J'ai peur qu'on y arrive pas en fait. Bah en fait si on y arrive pas ça décale un mois. Moi je te dis dame un truc je pense qu'on va être battu. Tu le sens venir le truc là ? Ou ça va se faire dans la sueur et dans un tas de risques. Parce que regarde, le pire Jean le dernier, quand on l'a réussi avec Georgia. Une semaine avant on l'avait pas Georgia hein. Non c'est vrai. Après c'était un texte qui était sur 2-3h pas sur 7. Et j'avais beaucoup appris déjà. Oh ce piège est 100 fois plus dur que celui de Louis Vignac. C'est la réalité. En vrai je pense qu'il faudrait quand même, enfin il faut pas partir battu maintenant. Il faut quand même se avancer pour essayer de le faire. Y'a un autre problème auquel on a pensé ce matin aussi. C'est que sur le siège passager, on mettait tous les enregistreurs et tout. Et on mettait une couverture dessus. Ouais. Bah là ils sont 4 maintenant. Ah putain c'est vrai. Et du coup Max il va dire mais comment je cache mes trucs ? Parce que c'est là où ils mettaient tous les... Oui oui t'as raison et ils vont pas se mettre à 4 derrière. Ah putain tellement de contraintes. On se rend compte qu'on va avoir un nouveau problème avec le taxi. A la base on avait prévu un taxi pour un couple. Donc seulement 3 places à l'arrière. Mais on va maintenant avoir besoin de 4 places avec des sièges les uns derrière les autres. Pour pouvoir filmer tout le monde. Cette nouvelle disposition apporte son lot de contraintes. Et toute la préparation du taxi est à refaire. Il faut trouver un nouveau véhicule. Repenser l'équipement des caméras. Après de longues et très fastidieuses recherches. On recherche un van taxi. Je recherche à louer un van taxi. Je recherche en fait à louer un van taxi. Car il y a beaucoup de conditions à réunir pour trouver le bon véhicule. Aïna notre chauffeur complice a trouvé un ami chauffeur de taxi également. Qui dispose du véhicule parfait pour nous. David décide de l'appeler. Oui bonjour c'est David. Je vous appelle de la part d'Aïna. Vous me confirmez que vous avez bien un Volkswagen Caddy c'est ça ? Oui je dis merci. Ok super. Donc on aurait besoin d'installer au plus tard lundi matin. Ok. Merci beaucoup André. Donc là le problème du taxi est maintenant réglé. Donc on va se concentrer sur la fin de la caméra cachée. Autrement dit le faux cambriolage. Comme on avait prévu pour la famille de Tiffen. L'idée c'est que Abde et Seth Gecko avec l'aide d'un complice de la famille. Débarque chez les grands-parents. Appelle Guillaume pendant le dîner. Afin que la famille se rende compte qu'ils sont chez eux en train de les cambrioler. Donc toujours ce principe de la télé connectée à mon téléphone. Moi qui me rend pas compte que ce que je suis en train de dire aux cambrioleurs sur FaceTime est en train d'être diffusé sur la télé. La télé que verront donc sous leurs yeux les grands-parents et la maman. Mais le problème c'est que pour l'instant on n'a pas de complice pour ouvrir la maison des grands-parents en leur absence. Puisque l'idée c'est pas de cambrioler pour de vrai vous l'avez compris. La maison des grands-parents et d'avoir quelqu'un pour nous ouvrir la maison. Sinon il faut qu'on réfléchisse à une autre fin. Peut-être que c'est un mal pour un bien Greg parce qu'en vrai ce cambriolage on le sent pas depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'on a pas de meilleure idée là pour l'étincelle finale mais bon. Imagine si tout fonctionne et au final on nous reproche ça comme Seb. Que les gens disent ouais putain c'était très bien sauf la fin. Et lui Antoine. Papa je m'en ai moi. Non alors s'il te plaît. Ecoute pas chez lui que je dégaine. Prends ce que tu veux laisse mon fils en casque. Julien le monteur disait je vous déconseille la scène du cambriolage. Il avait en aviation il disait en fait Guillaume et je suis assez d'accord avec lui. Il disait moi il me fait rire à partir du moment où il est pas méchant. Ouais ouais pas tout. En fait moi aussi c'est ce qui m'a plu aussi dans ce que j'ai vu avec Eugène. C'est qu'il est drôle parce qu'il est con. Et en fait c'est pas une caillera c'est pas un gangster. C'est juste un mec qui est tellement il dit des trucs qui sont abusés parce qu'il a regardé trop de films. Et alors que le cambriolage tu rentres dans un truc méchant. Ouais est-ce que ta mère elle a des objets auxquels elle tient beaucoup chez vous ? Si ça pour le coup il y a moyen. C'est vrai qu'en plus c'est pas mal Greg si c'est Seb qui joue ça. T'imagines si genre on fait un visio et on voit pas trop où il est et en fait il a les bijoux de la mère tu vois. C'est très compliqué aussi en visio comme ça sur Whatsapp. Qu'elle se rende compte dans l'écran de télé que ce sont ses propres bijoux etc. Ça risque de faire un effet un peu fluff là. Un peu soufflé. En l'état on n'a pas l'idée qui nous convient pour la fin. On trouve l'idée du cambriolage qui était initialement prévu dans les versions précédentes. Beaucoup trop violente et cruelle pour ses adorables grands-parents. On ne veut surtout pas leur faire subir cela. On réfléchit à d'autres pistes mais on les trouve soit trop violentes soit trop tirées par les cheveux. Au final j'ai une idée un peu plus soft et qui pourrait rester très marrante. Je vais décider d'impliquer un proche de la famille. Ok est-ce qu'elle a pas une pote que les parents connaissent bien ? Qui pourrait sortir avec cette déco ? Ok je vois. La piste de quelqu'un qui débarque à la fin c'est quand même très intéressant tu vois. Pour qu'on ait une fin dans la bonne humeur. Que ça surprenne tes parents et tout. Et du coup est-ce que tu penserais à quelqu'un ? Oui je pense à quelqu'un que bah on est parti en vacances ensemble et tout avec mes grands-parents. Ma mère et elle. Ah c'est pas mal ça. Ok et c'est une de tes meilleures amies c'est ça ? Ouais. Bah est-ce que tu peux lui passer un petit coup de fil ? Ok. L'amie de Leslie a l'air partante. La fin du prank s'organise. On peut donc commencer à lancer à nouveau la confection de certains accessoires. Comme la fausse bague de fiançailles ou les faux passeports des grands-parents. Tu sais quoi je fais un passeport. En fait l'idée c'est de faire croire aux parents. Qu'est-ce que c'est genre j'en peux plus. Vas-y vous allez voir le film de toute façon vous allez voir la camcage quand je sortira un jour ou l'autre. Ah shit ! Here we go Wiggy 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 Wiggy. Et puis voilà j'ai rien de mieux à vous dire. Particularité de cette prépa, la famille va débarquer à Paris depuis la gare du Nord et être récupérée par Aïna en taxi. Il faut donc aller repérer les lieux pour bien coordonner la mise en scène, qu'Aïna sache où attendre les parents et que les cadreurs sachent où se placer afin de tout filmer discrètement dès que les parents sortiront de la gare. C'est la première fois qu'on fait ça et il ne faut rien laisser au hasard. C'est l'ouverture du piège, on n'a pas intérêt à se louper. On aurait le van taxi qui sera conduit par Aïna et ici la voiture de production qui sera sans doute conduit par Sarah qui va suivre pendant tout le trajet le taxi. Ici à côté on aura donc Samson qui va filmer à travers le pare-brise. Moi ce que j'imaginais c'est que Leslie allait récupérer ses parents en fait au niveau de l'ours en fer là. Elle serait je pense à ce niveau là. Les parents sortent. Moi j'imagine que les deux cadreurs se placent près du truc des scooters à mon avis. Ils pourraient se mettre comme ça, les avoir en plan serré en train de sortir. Et après l'idée c'est de les suivre en marchant et ensuite donc aller jusqu'au McDo qui est là et après c'est Samson qui prend le relais. Donc là on commence à mettre en place les repérages comme vous venez de le voir à Gare du Nord. Et vient le moment de refaire pour la cinquième fois la version commissariat ce coup-ci avec Leslie. Puisque rappelons-le nous avons fait déjà quatre fois cette scène qui est censée être montrée lors du piège. Nous l'avons refait avec quatre filles différentes avant. Damien Minet et Véronique Berthoud qui sont deux comédiens qu'on adore qu'on appelle souvent dans les pièges du pire stagiaire. Et Abde évidemment bien sûr. Reviennent pour la cinquième fois pour tourner cette séquence. Merci infiniment à eux parce qu'ils ont eu de la patience et ils nous ont rendu un sacré service en acceptant de revenir à chaque fois. Donc eux ils hallucinaient. A chaque fois on leur disait on a raté, on doit recommencer, ils en revenaient pas. D'habitude en plus tout ce qu'on se fait avec eux se passe bien quoi dans les caméras cachées. C'est la quatrième fois que tu viens ? Ouais ouais c'est ça quatrième ? Quatrième ou cinquième je sais même plus. Quatrième ou cinquième ? Franchement merci d'être fidèle au pass. C'est à toi qu'un des délars ! Délars ! C'est à toi ! Maman là il m'a appelé il y a deux jours, il m'a dit oui Lassif, papi il a peur qu'on se fasse kidnapper. Et après mon grand-père il m'a appelé hier, il me dit mais Lassif j'ai une question, pourquoi on va pas au restaurant ? Je vois parce que c'est plus convivial d'être chez lui, c'est plus pour se retrouver quoi, puis faire connaissance. Et il me dit t'es sûr qu'il va pas mettre quelque chose pour nous endormir et tout ? Oh la la ! Mais c'est pas bien ! Parce que ça veut dire qu'ils ont déjà deviné tout le truc. Tu les rassures à mort, même si Guillaume fait des conneries énormes, tu te dis franchement il est gentil, il voulait rester. C'est quoi qui t'a motivé à piéger ta famille ? Déjà je me suis dit que ça pouvait être une belle expérience, un beau souvenir. C'est bien d'avoir pensé comme ça parce que parfois les gens ont peur mais en réalité tous ceux qui ont piégé leurs proches, à chaque fois ils nous disent on en parle tout le temps, ça fait marrer les amis, ça anime les repas de famille, c'est quelque chose de génial parce qu'on s'en souvient. Eux ils ont sur Youtube un souvenir à jamais de leurs parents ou de leurs collègues. Ouais c'est ça ! Comme pour les fois précédentes, on se rend sur le décor à deux jours du tournage afin de faire une répétition en seul à seul avec Leslie pour qu'elle ait bien en tête tout le déroulé du piège dans les conditions réelles. Et du coup Leslie, t'es proche de tes grands-parents ? Oui, très proche. Comme j'ai grandi sans mon père en fait ils m'ont vraiment élevé. Depuis que je suis petite je suis tout le temps avec eux, je les appelle tout le temps. C'est toute ma vie en fait, vraiment. Nous tu sais au départ on ne voulait pas du tout partir sur un trio, on voulait piéger juste des parents. Après ça peut être quand même incroyable parce que quand on a vu tes grands-parents, on trouvait que c'était fou la vivacité qu'ils avaient. Vraiment c'est lundi aqua gym, mardi golf, enfin ils ont toujours des activités donc ils sont en pleine forme en fait. Et c'est qui qui va être le plus remonté tu penses entre ta grand-mère et ton grand-père ? Ma grand-mère. Elle est plus cash en fait. Mon grand-père dans les situations comme ça je ne saurais pas trop dire parce qu'il est plus sensible là-dessus. D'accord. C'est quelle partie du texte que tu redoutes le plus ? Celle du bébé. Ouais. Bah leur réaction. Et t'as pas peur du coup quand ça va parler de drogue ou quoi ? Si un petit peu hein mais ça va te fermer ailleurs. Evidemment faut qu'on ait l'air un peu amoureux et ça je pense que ça sera aussi sur le moment quand on jouera le truc. Et en fait je travaille sur mon premier album avec bébé et on a déjà travaillé sur un premier morceau qui s'appelle coup de boule. Si quand un mec me saoule c'est coup de boule. Si un mec veut viser mes boules ou me mettre un coup dans les boules c'est coup de boule. Toi tu l'adore ce morceau ? Ouais j'adore. Franchement. Non en fait non je pense pas. Mon avis moyen moyen moyen. Je dis bof. Ah oui parce que j'attache les mots. Ouais il est pourri avant toi. Ah Guillaume il est pourri quoi qu'il arrive. Surtout toi qui écoutes du rap on sent que tu dis ce que tu aimes bien mais pour lui faire plaisir. Ouais. Il fait oui oui j'aime bien tu vois. Ouais ok. Ouais c'est ça ouais. Il y a un moment par exemple où c'est très important que soit toi qui lance le truc. Ouais c'est quand je m'absente et que tu dis il m'a demandé 5000€. Ça faut vraiment que tu l'aies. Faut pas trop me les rendre. Voilà. Ça c'est super important que tu saches que maintenant tu le dis et quand je reviens c'est toi qui me lance. Parce que d'habitude c'est moi qui lance le sujet. Ouais. Et là c'est toi. Ça c'est super important. Et là je te dis pour réussir ensemble. On est bien ensemble. Ouais c'est bien que tu fasses ça ouais. Le bon il était mieux quand ça va ouais. Bon du coup Leslie ça va ? Oui ça va. T'as aimé cette première répète ? Oui franchement bien. Mais ça va tu le sens bien en tout cas ? Et pas peur de t'énerver et pas peur de monter le ton et pas peur de reprocher du truc et pas peur de faire euh voilà. C'est bien de se projeter. Ouais. Et du coup maintenant qu'on l'a lu et qu'on l'a fait presque en conditions réelles, tu laissens rester jusqu'au bout ? Ouais parce qu'en vrai je reste débile, pas méchant. Tu vois parce que vous restez parce que je suis juste débile ? Moi je sais que ma mère elle me laissera pas. Cette fois c'est la bonne. C'est Leslie qui l'a dit hein. Selon Leslie, sa famille va rester par amour pour elle mais comme pour le tournage précédent, on cherche un alibi pour inciter les parents à rester. On sait d'abord creuser la tête pour définir comment la petite famille allait faire le chemin retour depuis Paris vers Amiens. On s'est aperçu d'une chose aussi, c'est que bah évidemment le scénario est long. Donc le piège va finir vers euh plutôt 19-20h. En fait le problème qu'on a là, c'est comment les ramener après. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a la partie officielle et la non officielle. Même eux ils comprendraient pas pourquoi on prend le train à 21h. Tu vois, tu vas voir ton genre, tu dis bah c'est bon je viens à midi. Franchement prenez moi un train à 17h, ça sera large tu vois. Je peux passer ma vie avec le plus de jambes tu vois. Il y a tout ça en fait à gérer, c'est aussi l'aspect psychologique en fait par rapport à eux. Pourquoi on prend un train aussi tard ? Il y a une autre chose aussi c'est que s'ils savent qu'ils ont le train, ils pourraient très bien dire bon on n'en peut plus. On va attendre à la gare tu vois, on a le train. Alors qu'en long ce qu'on se disait c'est qu'il faudrait qu'on ait quelqu'un qui vienne les chercher. Et c'est là qu'on a eu l'idée d'impliquer Thibaut, un des meilleurs amis de Leslie. On convient en amont du piège que c'est lui qui fera le déplacement en voiture depuis Amiens pour venir chercher Leslie et sa famille le soir venu et les ramener chez eux. La maman de Leslie et ses grands-parents le connaissent et sont au courant avant de venir que c'est Thibaut qui les ramènera. Le but est également de les inciter à rester dans la maison pour éviter à Thibaut de faire le déplacement pour rien. Et même faut qu'on voit aussi comment il rentre. Alors en fait parce que toi tu nous as dit que tu avais quelqu'un pour vous ramener. Ok en fait ce qu'il faudrait que tu lui dises c'est que tu lui dises en fait si vous venez c'est trop bête que vous restiez juste 2-3 heures c'est sympa si on passe tout l'aprème là-bas. Comme ça au moins ça la conditionne à accepter de rester longtemps tu vois. En fait Guillaume même ça lui fait plaisir qu'on passe la journée ensemble. J'ai trouvé une solution parce qu'effectivement il n'y a plus de train après 19h tu lui dis c'est bon j'ai une super nouvelle. Il y a Thibaut qui est sur Paris il doit repartir vers Amiens aussi pile le même moment. En plus tu peux lui dire moi j'ai proposé à Thibaut de rencontrer mon nouveau mec ça lui faisait plaisir. Donc c'est lui qui va finalement venir vous raccompagner vous récupérer il vous raccompagne Amiens. Ok ça marche. Le piège commence à prendre forme du coup l'étape suivante c'est d'équiper la maison comme d'habitude en caméra en micro. D'installer la régie les éléments du décor c'est parti. Regret, t'es content là de l'emplacement des caméras ? Ouais ouais. En fait pour t'expliquer ce qu'on faisait c'était qu'il y a Max qui pilote les cams en bas. Donc c'est des caméras tourelles qui font une qualité assez incroyable. Lui en fait il programme ses caméras pour avoir à l'avance les différentes valeurs de plan en fonction des situations. Et c'est bien parce qu'on a réussi quand même à trouver des solutions pour filmer tout le monde. C'est à dire que là il y a trois piégés au lieu de deux. Donc du coup on a rajouté une caméra tourelle au dessus c'est une cam qui était pas prévue. Donc comme d'habitude nous on va jouer ici ça c'est l'endroit de jeu. Tout le monde est caché en bas. Et en fait il y a un rideau qui sera ici. Eux ils savent pas mais il y a plein de gens qui parlent en bas alors heureusement on entend pas. Et donc c'est là que tout le monde se cache donc les comédiens qui doivent attendre leur tour. Toute l'équipe technique est ici. Dave il est là avec Mac ils sont là à donner les indications les machins. Et donc c'est là qu'il y a tous les écrans de retour. Et là vous avez combien d'AX du coup ? Euh douze. Douze là dessus hein. Il y en a douze ici et il y a combien de gopro et handicap en plus ? Peut-être là on va en avoir quinze et on doit avoir dix handicap enfin c'est énorme. Imagine s'ils ont peur les parents et qu'ils vont prévenir les mecs des travaux. Mais oui t'as raison. Petite surprise en arrivant sur les lieux la veille on découvre qu'il y a désormais des travaux dans le jardin avec des ouvriers qui risquent de compromettre le piège. Quand on a un imprévu comme ça en caméra cachée on est obligé de composer avec le réel et de se montrer créatif. Que tu peux dire en faisant visiter le jardin ? Mais c'est un vrai problème ça. Que c'est des mecs à toi genre c'est des... je vais construire un petit truc hein. Vous êtes où l'on fait construire une serre non ? Ah ouais. Bah ça fait une grande serre hein. Ouais. Donc c'est des gars à moi je dis ? Il faudrait aller le premier demain matin ceux qui seront là. Ils savent ce qu'on fait ? Bah moi j'ai dit au boss quand je l'ai vu ce matin mais là tu vois c'est pas la même personne. Donc on le joue pas depuis qu'on se connaisse donc je leur dis faites moi un signe quand je suis là. Bah au moins ça va les inciter à ne pas les contacter s'ils ont besoin d'être tu vois. Il est maintenant temps de passer à l'installation du van. On planque les caméras dans les appuis-têtes et on explique à Leslie comment il faudra que sa famille se place dans le véhicule pour que tout le monde soit bien filmé. Les deux grands-parents sont sur les sièges de gauche du coup. Donc on peut mettre une cam ici et l'autre on peut la mettre là non ? On va choper une troisième cam pour voir que ça donne ici. Ah là on voit rien hein. Ouais ouais ouais. Ok vas-y c'est bon. Très important tes grands-parents ici et toi au fond ok ? Ok. Si jamais ta grand-mère prend la place de la ta mère c'est pas un drame. Maintenant c'est vrai que c'est mieux que tu sois toi là, ta maman ici et tes deux grands-parents là. Ok. Donc la meilleure manière de faire c'est quand même quand vous arrivez devant le taxi c'est de dire bah mettez-vous là papi et mamie tu vois parce qu'ils sont plus âgés. Ensuite on passe à quelque chose qui est indispensable c'est la répétition générale avec les comédiens. Etant donné que là il s'agit notre troisième retournage on va dire que les comédiens tels que Abde et les autres sont déjà rodés. Mais vu que j'ai dû réécrire puisque on s'est adapté à la nouvelle famille il faut qu'on se remette en place avec Ted, Abde et aussi qu'ils se rafraîchissent un petit peu la mémoire. Parce que à chaque fois c'est plusieurs mois qui s'écoulent entre chaque tentative de piège. C'est là que je passe la mallette et le sac à dos, ensuite de ça elle revient, ensuite de ça je suis au téléphone. Ça faut vraiment que vous l'ayez en tête hein, faut que ce soit très très chorégraphié. Là tu m'attends là. Du coup ? Je suis là derrière. Ok. Le système m'a fait mal Babylon ma capitale. Je vais plus. Ou à 15 à peu près. Comme vous l'avez vu précédemment Joy-Kan étant plus dispo on a proposé à Jimmo d'incarner le rôle du livreur de pizza. On s'est bien sûr assuré au préalable que la famille de Leslie n'avait jamais entendu parler lui auparavant tout comme on l'a fait pour Seth Gecko également. Je vais demander à Leslie. Je demande lui si elle elle les connaît déjà c'est problématique quand même. De pas savoir ça doit être tellement éliminatoire. Ouais t'as raison t'as raison. Je vais lui demander. Je vais lui demander après. Leslie nous a affirmé qu'elle était persuadée que sa famille ne connaissait ni Seth ni Jimmo. Jimmo débarque donc sur le tournage plein d'appréhension. Je suis très stressé. C'est la première fois que je fais ça quoi. Et c'est quoi qui te stresse le plus ? Que je fais plein mon rôle à fond. Ou que j'arrive ils font... C'est une caméra cachée je le connais mais j'ai un peu hâte aussi tu vois. Je crois que tu sois avancé ici parce que comme ça t'es dans l'axe de la cam. Il y a deux grands-parents et la maman. Donc je fais voilà je vous présente le livreur de pizza. Il va rester manger un petit bout avec nous. Moi non je vais pas trop rester. Ah je te donne tiens tiens. Tu restes. Je fais vas-y t'es invité pose des questions. Quand t'es invité tu restes pas comme ça. Tu t'es boliche. Pose des questions. Je m'en prie. Toi en fait du coup tu te fais envoyer chier et tout. Et du coup tu repars avec ton scout. Donc tu auras le trimballer. Ah je prends le scout. Ouais tu prends. Voilà comme ça. Et quand t'as fini ta scène à la fin. T'as juste à le remettre ici. C'est super parce que vous allez pouvoir travailler avec votre fée. Parce que ça fait un mois qu'elle a quitté son travail. Et qu'elle travaille maintenant avec nous. Voilà elle a démissionné. C'est notre nouvelle recrue. Putain mais pourquoi t'annonces ça comme ça ? Je sais pas. Attends. C'est ta famille. J'ai une doigtère d'ordre. Non mais il n'y a pas à tout ça. Vas-y je fais que des conneries. Franchement si c'est ta famille va faire tout ça. Alors montrer que toi tu trouves que des bons avantages à participer en famille à ce trafic. Là on aura la meilleure scène je pense. Tu le sens comment aujourd'hui ? Franchement bien. Caler les phrases au bon moment ça va être un peu compliqué. Après en soit rester sérieuse et tout ça va le faire. Ce sera plus facile demain. Parce que tu sais il y aura les réactions de ma mère, de mes grands-parents. Donc je pourrais mieux genre j'ai fait le truc. Savoir quand je vais caler et tout selon ce qu'eux ils vont répondre. Que là quand il n'y a personne en face de toi c'est un peu compliqué en vrai. Mais non non ça va le faire. On le sent bien. J'aimerais tellement être demain et me dire le piège ailleurs on l'a réussi. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on s'est lancé sur un projet trop ambitieux ? Je pense qu'on a eu pas mal de chance dans le pire gendre, le pire stagiaire. Franchement on a eu un taux d'échec qui était très faible. Et que là c'est un peu la loi des probabilités quoi. D'habitude on a la chance, là on n'en a pas. Donc ça s'équilibre. Moi je continue de penser que le piège il est faisable en fait. Il est très très ambitieux, il est très très compliqué. Mais il reste faisable. Et le piège il dégrossit déjà. Il est plus cohérent, il est plus fluide, il est plus progressif. Il y a un truc, je le dis à chaque fois mais ça va beaucoup nous aider. C'est qu'ils habitent loin. Donc ils attendent quelqu'un qui vient les chercher en fin de journée. Il faut le retenir normalement. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur que ça rate. Et parce qu'en fait maintenant je peux pas dire non mais ça va le faire tu vois. On regarde les premières images du making of, je suis là en train de dire non non mais c'est sûr que ça marche. C'est que nous des pires gendre on en a fait trois déjà, ça s'est toujours bien passé. Mais t'inquiète franchement j'ai un bon pressenti. Et après pam, pam, claque sur claque. Donc je dis plus rien, on a fait le max. Dav il a géré toute la semaine sur la prod avec Léa et les autres. Et voilà, tout le monde a fait le maximum. Si ça marche, c'est quand même, on aura quand même fait un an de travail bénévole. Mais je me réjouirais quand même que ça marche juste pour dire allez on avance et on passe à autre chose. De toute façon on donnera toujours le meilleur de ce qu'on peut pour réussir à faire les pièges quoi qu'il arrive. Tant pis si voilà ça nous coûte beaucoup en termes d'énergie, en termes de morale, en termes de finances et tout. Si on y arrive à la fin c'est le plus important. Là il faut comprendre que le jour J bah c'est demain. C'est demain le grand jour du piège. Et évidemment on a accumulé tout le stress dû à tous ces échecs précédents. Donc on est un peu pétrifié. C'est un peu la dernière chance aussi. On a plus d'argent de toute façon en vrai faut le dire c'est à dire qu'on a tout dilapidé. On est au pied du mur. Si on rate pour cette cinquième tentative, c'est la troisième tentative de tournage mais en réalité c'est la cinquième tentative de famille. Si on rate en fait on dilapide tout ce budget et en plus de ça bah on aura passé tous ces mois pour rien parce qu'on pourra plus retourner. Ça voudra dire qu'on a perdu énormément d'argent qu'on doit rembourser à la chaîne et qu'en plus de ça nous on a perdu un an et demi de notre vie. Donc l'enjeu il est considérable. Mais voilà on y croit parce que si on commence à douter on sait qu'on va à nouveau rater. Donc moi je dois me mettre dans l'idée que ça va quand même marcher et de façon on a plus le choix parce qu'on peut plus faire marche arrière. Ouais t'as fait dormir quand même David. Franchement on a pas beaucoup d'argent. Moi ça vient macérer. Rien que là l'odeur il pointe. Ah ouais ouais ça sent l'alcool fort. On met des cd, des dvd pour faire du trompe l'oeil et faire du bordel aussi. Basta. Alors c'est toi que je braque ? Bah oui. Ça va mes copains ? Du coup la Ted il a une particularité par rapport à avant c'est qu'il bouge plus. Tu vois les marches là je vais les monter au moins huit fois la nuit tu vois. J'étais persuadé d'un truc sur les précédentes tentatives de piège. C'est que la famille et surtout sur la famille de Mélissa en fait c'est qu'ils osaient d'autant moins se confier qu'il y avait le meilleur ami de MC Guillaume qui était à côté donc Bébert joué par Ted Etienne. Et que pour moi ça faisait qu'ils osaient moins parler à leurs filles et débriefer quand j'avais le dos tourné puisque Ted était quoi à 10 mètres ? Parce qu'il était posé sur le canapé durant tout le repas. Donc là je me disais il faut qu'on essaye de faire bouger Ted dans la maison qui reste pas tout le temps sur le canal. Donc on va prétexter qu'il va spioter, qu'il va regarder un film là-haut. Enfin peu importe mais il devait bouger à des moments que je lui ai indiqué dans le nouveau texte. Parce que comme ça ça allait permettre que la famille se retrouve seule sans Guillaume ni Bébert à côté. Ce qui allait permettre voilà des débriefs plus complets. Donc ça faisait une nouvelle chorégraphie pour Bébert. Donc une nouvelle difficulté et on avait confié ça à Alexandre, un de nos assistants de production. Qui était vraiment préposé à ça pendant le tournage. Parce qu'en fait on se disait il va être perdu le pauvre Ted, il pourra pas apprendre par coeur. Et donc le jour du piège il était prévu qu'il lui envoie toutes ses allées et venues. Par texto il disait vas-y reviens, repars, reviens, repars. Donc il faut juste qu'on telle nous c'est la Corée frit-pattes alors. Ah bah viens on la fait maintenant. On est là comme ça. Et donc tu vois genre je pense que je fais ça. Bon bah tu le sens comment du coup ? On revient un peu aux sources. C'est vrai que ça fait très finalement pièce théâtre. Tu rejoues encore. Même si le texte a changé ce coup-ci. Ted il a pas du tout signé pour ça là-bas. Ça veut dire qu'il venait pour une caméra cachée. Ça c'est la première fois que ça nous arrive donc lui il doit se dire. Donc en fait c'est toujours le bordel les caméras cachées. Bah en fait j'ai surtout envie c'est de voir qu'une fonctionne super bien. C'est vrai. Est-ce que tu peux écouter les messages de Seth Gecko dans le groupe ? C'est urgent, c'est urgent. Franchement les gars je suis malade, je suis mal en point. Je suis en post-opération. J'ai une tannée pour moi de faire votre truc aujourd'hui. C'est trop chaud là. T'as vu qu'on s'est horrible ? Mais on peut pas essayer de minimiser le temps de présence de Seth. Son temps de présence mais le problème c'est que je sais pas du tout à quelle heure il faut qu'il soit. Tu vois ça dépend. Comme c'est une reveal, ça se trouve ça va aller plus vite. Enfin tu vois c'est... Je sais pas, je sais pas. Vas-y vas-y je vais voir avec eux. Et là il y a un 1200ème problème qui nous tombe dessus. On est à une heure du piège et Seth Gecko nous dit qu'il ne peut plus venir. Il est prévu pour la scène finale. Autant vous dire que si Seth n'est pas là c'est une catastrophe. Le piège est décrit de manière à amener progressivement l'histoire vers la scène finale que Seth Gecko doit jouer. Et surtout il intervient même au milieu du piège donc il a le milieu et la fin. Il est ultra important dans ce scénario d'avoir Seth. Ouais Seth. Bah déjà je suis désolé pour toutes les petits soucis. J'espère que ça va aller. C'est vrai que là sachant que c'est la chute du sketch et tout ça nous met dans une merde. J'imagine même pas. Ça va Léa ? Non. Je suis épuisée et le stress il est assez en trouble. C'est la situation. T'as une réponse ? Je me dis avec la gueule comme ça ça peut que faire peur plus aux parents quoi. C'est ça le seul truc bénéfique. Vas-y à tout de suite. Je vais monter dans le truc. Ah il est bien. A tout de suite je monte dans le truc. Ouais ouais c'est bon c'est bon. Et à peine un problème réglé, un autre arrive. J'ai un soucis. Pour vous expliquer là c'est donc Aïna que vous connaissez puisque vous l'avez vu sûrement dans le piège avec Eugène. Qui est censé amener la famille de la gare jusqu'à la maison du piège. Sauf que apparemment vu qu'on a suréquipé le taxi de caméra ça a bouffé de la batterie. Et là on est à quelques minutes de l'arrivée des parents. Pour expliquer aux gens qui connaissent pas forcément la technique la batterie de la voiture est censée alimenter les caméras. Et là catastrophe du coup le taxi ne veut pas démarrer. Et si le taxi ne démarre pas on avait une malédiction planante en fait sur ce piège. J'ai un problème elle démarre pas. Non. Elle a déchargé ouais. Elle a appelé Leslie pour lui dire qu'il a un souci. Débrayé. Pourquoi il me dit débrayé ? Tu vois ? Mais attends forcez pas forcez pas parce que là ça va... Oui j'entends. Le mieux c'est de pousser. Ok vas-y. Vas-y recule. On la recule. On la recule. On la recule. Si on pousse ça devrait aller. Mais il faut de la place déjà. Allez vas-y 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 vas-y. On le tente vite. Tente le vite. Tente le vite. Le taxi est banquable apparemment. C'est bon du coup c'est réglé ? C'est bon c'est bon. Je vais râper les signes. C'est bon. De toute façon c'est pas bon. Ok ça marche. Et du coup là vous attendez devant c'est ça ? Ouais. Ok et le taxi y'a pas de problème ? C'est bon. Ok. Ok putain heureusement. Ok ça marche vas-y à tous. On nous dit qu'ils sont dans le taxi. En fait nous on les voit pas sur l'image. C'est trop bizarre. Apparemment le lien bug c'est quand tu reconnais que chaque fois c'est la même image qui passe. Donc là ils sont rentrés au taxi. La personne qui me fait le lien s'il te plaît. Dites moi si c'est bon, si c'est bon pour Max. Est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce que le son est ok ? J'ai personne qui me fait de retour là. Le son est tout à bout. Ouais. Ok bon on y va. Ok on va se poser pour en passe. Silence tout le monde en tourne. C'est tellement le bordel que même moi j'avais pu résister les cams. Hélène et Joël sont deux septuagénaires menant une vie heureuse et paisible dans le nord de la France. Aux côtés de leur fille Christelle et de leur petite fille Leslie, ils forment une famille aimante, soudée et très complice. Leslie et sa mère sont les meilleurs amis du monde. Hélène et Joël ont joué un rôle très important dans l'éducation de Leslie leur petite fille. Pas un jour ne passe sans que cette jolie famille ne se donne des nouvelles. Un quatuor animé par la joie et la bonne humeur. Jusqu'au jour où un cataclysme a bouleversé leur vie. Son nom ? MC Guillaume. Ses passions, la philosophie. Moi en tant que guégui, j'ai une profondeur d'esprit. On est toutoui. Moi c'est tout. Il faudrait inventer un vaccin contre la connerie. Et là il faudrait au moins 3-2 ans. La poésie. Là on travaille sur un anso qui s'appelle Bites de cheval. Ah oui, c'est pas poésie. Bites de cheval. Bites de cheval. Bites de cheval. Bites de cheval. Le jardinage. Je t'aimais les livraisons. Ouais, coudeux, coudeux. Qu'est-ce que vous achetez exactement ? C'est plus on va dire de la jardinerie. D'accord. De la jardinerie à sensations. Vous êtes dans l'illégalité là si je comprends bien. Non. Non. Le sport. C'est ma prof de stretching. Christine. Non. Il essaie de te faire confiance, t'es qu'un salopère. Mais ça se trouve c'était juste bébert. Non mais tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. C'est de la baise. Les petites blagues entre amis. Qu'est-ce que ça marche sinon je le tire dessus ? Mais qui pose ça ? C'est quoi ça ? Dégage, dégage, dégage. Bien joué mon bébose. Encore une affaire. Arrêtez, vous n'avez pas. Moi je t'ai senti dans une maison de bolleur. Encore, encore, encore. Encore ! Ou encore l'entrepreneuriat. J'ai démissionné pour travailler avec eux. Non mais tu vas pas bosser avec eux. Leslie, tu es tombé dans un gang. Quoi ? Un gang ! Un gang des cons ouais. Mauvaise nouvelle pour la famille. Guillaume est le nouveau petit ami de Leslie. Eh oh ! Lâche là, tu me souviens. Mais c'est mon copain. Mais si, on peut pas avoir un copain comme ça. Il peut être copain mais loin, loin. Et pas seulement. Laisse louche. J'attendais ce moment. C'est aussi pour ça que je voulais voir ta famille. Ooooooh ! Découvrez le repas de l'enfer vécu par Hélène, Christelle et Joëlle. Bargelle. C'est un gars bien le Guy. Il est un peu bébête. Il est pas un peu bébête, il est taré. Je vais te tuer là, je vais te tuer. Arrête, arrête. Mais tu te rends pas compte de la connerie que tu appelles ? Petite bourrique. Je vais avoir 75 ans, j'ai jamais vu ça. J'ai l'air pas normal. Non ? 9 heures de piège, couvert par 40 caméras. Greg Guillotin, le pire jambe. Après un an de galères et d'échecs, découvrez la plus grosse caméra cachée de Greg Guillotin à ce jour. Mais je te dis qu'il est malade. Il est malade ce gars-là, il est malade. C'est la seule petite fille qu'on a. T'as pas intérêt de lui faire du mal, parce que là t'auras affaire à nous. Salut !